Le cadre logique, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un outil qui vous permet de rassembler tous les éléments de votre projet afin d'en vérifier la cohérence, et en tant que tel, il sera utilisé à chaque étape du cycle de projet. Il se présente sous la forme d'un tableau, comme celui-ci, sa construction doit intervenir avant même l'écriture du projet et nécessite une méthode rigoureuse, et c'est ce que nous allons étudier dans cette leçon. Prenons comme exemple la création d'un espace jeunesse au sein de votre bibliothèque et intéressons-nous à la première colonne, qui regroupe la description du projet avec son objectif général, ses objectifs spécifiques, ses résultats et ses activités. Pour définir l'objectif général, il faut analyser la situation, autrement dit, identifier un problème et hiérarchiser les causes et les conséquences qui lui sont attachées. Et pour cela, on utilise un outil appelé l'arbre à problème. Si l'on s'en tient à un autre exemple, le principal problème identifié est le faible accès à la lecture pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut alors identifier quelles sont les causes de cette situation, en l'occurrence, on peut déjà en distinguer trois. Le faible maillage du territoire en termes de structure culturelle, le manque de bibliothèque scolaire, ou encore la faiblesse du fonds que vous proposez. A partir de là, vous pouvez continuer à détailler l'arbre à problème afin de remonter autant que possible jusqu'à l'origine de ces derniers. Par exemple, le manque de bibliothèque scolaire peut s'expliquer par un manque de formation des professeurs, par un manque d'espace disponible dans les écoles, par un manque de moyens financiers ou par une absence de volonté politique. Comme vous le voyez, il s'agit ici de dessiner une véritable généalogie des divers problèmes confrontés. C'est pourquoi cette construction doit inclure au maximum les parties prenantes et les bénéficiaires afin d'être le plus exhaustif possible. A ce moment précis de la réflexion, on se rend compte qu'améliorer les capacités d'accueil de la bibliothèque concourt à atteindre l'objectif d'un meilleur maillage du territoire. Il faut donc affiner la réflexion et différencier les deux problèmes en remplaçant la faiblesse du fonds jeunesse de la bibliothèque par la faible complémentarité des acteurs de la lecture publique sur la zone. Maintenant que notre arbre à problème est complet, on peut passer à l'étape suivante, j'ai nommé l'arbre à solutions. Et pour cela, il suffit de prendre les problèmes notés et de les reformuler en solutions positives. Dans notre exemple, cela donne ceci. Tâchons maintenant d'analyser cet arbre à solutions afin de définir la meilleure stratégie d'action. Comme on peut le voir, certaines solutions envisagées dépassent largement du cadre précis de notre projet. Par exemple, dédier un espace réservé à la bibliothèque scolaire dans chaque école est difficilement réalisable, mais il en est d'autres qui peuvent être réalisées en partie, comme la formation des professeurs, si vous décidez de cibler certaines écoles en particulier, par exemple celle de votre zone. Au-delà de la faisabilité technique, il faudra aussi prendre en compte le coût de ces projets et leur ampleur, qui doivent être en rapport avec les capacités de votre organisation. Et il faudra également choisir les objectifs qui sont le plus susceptibles d'impacter durablement les populations ciblées. C'est ainsi que vous pourrez distinguer les objectifs prioritaires du projet, et par là même l'objectif global et les objectifs spécifiques. Gardez bien en tête que les objectifs spécifiques ne constituent pas une fin, mais un moyen d'atteindre l'objectif global, et prenez garde à ne pas vous disperser. Définissez un seul objectif global, auquel vous associerez 4 objectifs spécifiques maximum, chacun de ces objectifs étant lié à un résultat et à une activité bien précis. Puisqu'on en parle, passons maintenant aux résultats envisagés. Ils doivent être concrets, répondre aux objectifs, et surtout, ils doivent être mesurables. Dans notre exemple, les résultats seront donc la création d'un espace jeunesse permettant de renforcer l'offre culturelle, la mise en place d'une coopération entre les acteurs de la lecture publique de la zone autour d'un plan d'action conjoint, et l'aménagement d'un mini-espace bibliothèque dans les écoles de la zone. Il ne reste plus qu'à déterminer les activités qui permettront d'obtenir ces résultats, d'abord en répondant aux objectifs spécifiques, qui eux-mêmes contribueront à l'objectif global. Si on reprend notre exemple de l'offre de lecture en milieu scolaire, les principaux problèmes sont le manque de formation des professeurs, le manque d'espace et de moyens des écoles publiques, et le manque de sensibilisation des autorités à l'importance des bibliothèques scolaires. Les activités que l'on pourra mettre en œuvre sont alors la mise à disposition de boîtes de livres dans les écoles qui n'ont pas la place d'accueillir un espace bibliothèque, un travail de formation et de sensibilisation des équipes pédagogiques pour améliorer l'utilisation des ressources en milieu scolaire, et enfin l'organisation d'une table ronde réunissant les professeurs des écoles participant au projet, ainsi que le rectorat, et une délégation du ministère de l'éducation nationale afin de les sensibiliser à l'importance de la lecture. Ces actions permettront d'améliorer l'offre de lecture en milieu scolaire, ce qui contribuera ensuite à améliorer l'accès à la lecture pour les enfants de moins de 12 ans. Maintenant que nous avons vu comment remplir la première colonne du cadre de projet, il est temps de passer aux suivantes, mais nous verrons cela dans la deuxième partie de cette leçon, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.